... J'ai déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le référendum qui doit se tenir le 6 septembre prochain, référendum au cours duquel les Calédoniens décideront s'ils souhaitent rester au sein de la République ou s'ils souhaitent en sortir. Nous sommes le seul territoire à disposer de ce droit un peu exorbitant. En quoi consiste ma proposition de loi ? Avant de le dire, il faut que je rappelle le cadre dans lequel elle s'insère. Nous sommes une collectivité de la République, mais une collectivité un petit peu particulière puisque depuis Ouvéa, les événements des années 80 qui ont conduit notre pays à connaître plus de 70 morts, des accords ont été signés qu'on appelle les accords de Matignon et ensuite les accords de Nouméa en 98. qui sont des accords d'émancipation de notre pays et de décolonisation de notre pays, mais au sein de la République française. Et donc au terme de ce processus, nous avons connu un premier référendum d'autodétermination qui s'est tenu le 4 novembre 2018, où les Calédoniens ont majoritairement dit non à l'indépendance à hauteur de 57% des voix. Donc ma proposition de loi vise à faire en sorte que dans le cadre du référendum qui se tient le 6 septembre 2020, tous les Calédoniens soient traités de la même manière. En Nouvelle-Calédonie, on a des Calédoniens d'origine kanak, peuple autochtone du pays qui est là depuis 3000 ans, et puis on a des Calédoniens d'origine européenne qui sont venus dans le cadre de la colonisation libre ou pénale, des Calédoniens d'origine asiatique, d'origine polynésienne, et tous ces Calédoniens-là ont contribué à construire le pays. Or, le corps électoral qui votera dans le cadre du référendum du 6 septembre 2020 est un corps électoral où les kanaks sont inscrits d'office sur la liste électorale référendaire, alors que les non-kanaks doivent faire une démarche pour pouvoir t'inscrire. C'est une discrimination inacceptable au sein du peuple calédonien, et donc ma proposition de loi vise à la corriger. Sous-titrage ST' 501